bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va découvrir ensemble le site futurpedia le plus grand répertoire d'outils d'IA de 2023 donc avant d'aller dans le vif du sujet je vous invite à s'abonner à la chaîne et de cliquer sur j'aime si le sujet vous plaît et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne aussi je vous invite à partager cette vidéo avec les personnes que vous joutez que ça leur apportera quelque chose allons-y donc c'est quoi faire futurpedia donc futurpedia c'est le lieu vraiment pour trouver les outils et les actualités de l'IA donc futurpedia fournit également un aperçu de l'avenir du contenu de l'IA en matière de publication d'images et de vidéos il couvre les tendances émergentes dans la recherche sur l'IA donc pour découvrir futurpedia je vais partager mon pc avec vous donc sur google ou sur un autre navigateur vous tapez futurpedia futurpedia et voilà et puis on clique sur le premier lien c'est à dire futurpedia de large style tools discovery bon je clique et puis voilà donc on a l'interface de l'IA donc voilà donc c'est on peut le découvrir ensemble donc vous avez futurpedia donc sur le menu en gros donc il y a favori c'est à dire ça à ce niveau là donc vous pouvez voir quels sont les favoris que vous avez noté donc les applications IA que vous avez mis en favori et discover c'est à dire ça vous permet de découvrir plus futurepedia de voir un peu les statistiques et c'est à dire ça submit c'est pour soumettre une une IA c'est à dire un outil IA si vous en avez un et voilà ça puis tout et puis le sponsorship option donc c'est pour le sponsor et ici c'est les ressources bien sûr il ya la la newsletter est sûr let's die news c'est à dire les dernières infos et puis joindre discord ai conférences listes et la liste des conférences aïe et chasse gpt plus l'inglis si vous avez ici on a le lien linkedin puis twitter et youtube de futurpedia ça c'est ici subscribe c'est à dire pour s'abonner et puis au niveau de login c'est à dire c'est pour logger donc bien sûr si je clique je peux logger avec mon compte google vous choisissez un compte google et vous logez avec donc c'est vous permettra de bien sûr de bénéficier de pas mal de choses c'est à dire de par exemple de pouvoir rajouter des favoris soumettre une outil etc donc ici nous on voit qu'il ya plus de 150 kg c'est-à-dire à abonner ou bien adhérents et ici on voit il ya plus de 350 kg de c'est-à-dire de rade de favori de rajout ou favori donc vous voyez c'est ce sont des chiffres importants donc le futurpedia de l'adjust aïe tous des acteurs et appétit d'aïe c'est à dire bon c'est les mais à jour chaque jour bon je descends un peu pour ici c'est tout la de tous les c'est-à-dire pour si vous voulez voir quels sont les outils qui ont été rajoutés aujourd'hui et là les news à tous les c'est-à-dire les infos qui ont été ajoutés aujourd'hui bon ici bien sûr c'est le plus important c'est le moteur de recherche donc à ce niveau là vous mettez ce que vous voulez c'est à dire ce que vous cherchez par exemple je sais pas suivant vos besoins vous vous indiquez ce que vous cherchez et le moteur de recherche permettra de vous trouver ça plus important c'est qu'ils ont un filtre il est à ce niveau là donc vous pouvez choisir du 3d de l'art audio heading avatar code assistique etc donc par exemple juste pour un petit essai on va mettre bon par exemple je cherche une 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 ia qui fait le qui transforme la voix ou plutôt le texte en voix donc je vais mettre texte texte to voice voice donc il y a un autre texte c'est une c'est un site il est en anglais donc donc si vous n'avez pas trop de connaissance en anglais vous pouvez utiliser google traduction donc je valide texte voice voilà donc voilà donc il m'a donné toutes les applications plutôt les outils donc speech donc voilà il ya la première la deuxième je descends il y en a d'autres voilà il ya toute une multitude énormément de vous faites le choix de ce que vous voulez et de l'application qui vous convient donc à ce niveau là c'est à dire si bon il ya lieu de noter qu'il ya une tendance c'est un tableau qui représente les tendances de de l'IA vous pouvez le découvrir et au niveau de chaque outil voilà il ya le nom et puis il ya la description de l'outil par exemple celui-là c'est spécial ou il ya texte speech convertir date et n'aibles user to etc bon ce qui est important aussi c'est de voir à ce niveau là donc il est payé c'est à dire c'est à dire il est payante donc on le voit en haut c'est 27 dollars apparemment par mois ils n'ont pas indiqué et puis par exemple celle-là il est free c'est une il est free on peut l'utiliser gratuitement et donc ici c'est pour accéder au site c'est à dire au site de l'outil et ici c'est pour si vous voulez le rajouter à vos favoris bon donc donc voilà je descends un peu pour voir qu'est ce qu'il ya speech bien par exemple celle-là il est premium donc c'est les payants 4,99 dollars celle-là aussi il est premium premium bon celle-là il est free trial c'est à dire vous pouvez faire un essai gratuitement et puis vous passez à la caisse donc celle-là elle est payée donc on voit qu'il y a pas mal de payés donc c'est là free trial c'est à dire vous pouvez faire un essai gratuit mais celle-là il est free celle-là il est payé donc voilà donc bon il y a une multitude d'applications vous voyez donc je fais descendre dans mon curseur et je vois des outils des filles donc voilà donc par exemple si je cherche une application que je connais par exemple je vais mettre Eleven Labs Eleven Labs c'est une application qui qui fait transformer du texte en audio bon je vais mettre je vais valider est-ce qu'il va la ramener voilà voilà donc voilà il est là Eleven Labs donc l'application que je cherche donc High Power Platform for creating natural long format speech c'est bon celle-là c'est une application que je connais que j'ai déjà utilisé il est très bien il est très bien voilà donc mais il est payant l'avantage c'est que vous avez c'est-à-dire une formule gratuite c'est-à-dire une formule gratuite dans laquelle on vous donne un forfait de je crois 10 000 mots ou 10 000 caractères mais pour un débutant c'est largement suffisant si vous voulez traduire quelques petits textes il n'y a pas de problème c'est une formule gratuite par mois et après une fois que le mois est terminé c'est-à-dire le compteur il est mis à 0 et vous pouvez en bénéficier encore sinon vous pouvez upgrader vous avez ce que vous voulez voilà donc voilà donc vous voyez c'est vraiment donc c'est d'ailleurs son nom l'indique Futurpedia c'est un peu fait comme Wikipédia donc on peut trouver tous les outils il y a existants il vous permet de de les trouver et de les utiliser parce que si je prends par exemple bon je ne sais pas je prends Eleven Lab je peux accéder au site à partir de ce bouton je clique voilà donc j'aurai l'application voilà je suis sur Eleven Lab voilà donc voilà donc ici vous pouvez choisir votre c'est-à-dire votre voix là vous pouvez faire des petits réglages de stabilité etc choisissez votre langue et vous mettez votre texte et vous cliquez sur générer générer donc voilà et puis vous aurez votre votre fichier que vous pouvez télécharger sur votre pc et travailler dessus par la suite donc voilà donc c'est 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 un peu voilà donc donc voilà donc je conclue donc le plus grand répertoire donc pour donc voilà je conclue Futurpedia est bien sûr le plus grand répertoire d'outils IA donc il fournit les meilleurs outils IA et constitue une liste complète des meilleurs outils d'intelligence artificielle disponibles sur le marché donc ce répertoire est conçu pour aider les utilisateurs à naviguer dans le paysage en constante évolution de l'IA en leur fournissant un endroit où ils peuvent facilement trouver et comparer des outils donc diverses catégories tels que l'apprentissage automatique l'analyse de données et le traitement de langage naturel bon voilà donc j'arrive à la fin de cette vidéo je vous remercie pour avoir resté jusqu'à la fin et je vous invite à partager avec vos amis et n'hésitez pas de commenter de commenter et de poser des questions je tâcherai d'y répondre je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo merci beaucoup j'espère j'espère à la prochaine vidéo et à bientôt j'espère – Sous-titrage FR 2021